hey tout le monde j'espère que vous allez bien ici grido collection aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis à propos de l'événement star wars génération qui s'est déroulé ce week-end à cusset dans l'allier petite mise en contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'événement donc il est très connu et très réputé à l'échelle de la france et même internationale puisqu'on retrouve des acteurs de star wars extrêmement connus dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo donc cet événement se déroule les 29 et 30 avril ce week-end chaque jour entre 10h et 18h donc vous avez huit heures pour faire le tour acheter des figurines et profiter tout simplement de l'événement avec vos amis ou votre famille cette année c'était la 24e édition donc l'événement a commencé en 99 je suppose que c'est lié à la sortie de la menace fantôme et du coup à la renaissance de star wars en quelque sorte donc ce qui est très bien avec cet événement déjà c'est que les entrées sont libres et vous n'avez pas besoin de vous inscrire à l'avance donc si vous n'êtes pas trop sûr soit d'y aller le matin l'après midi un jour deux jours le samedi le dimanche vous pouvez choisir au dernier moment vous pointez comme ça et vous rentrez personnellement c'était ma première convention star wars et je regrette vraiment pas de m'être déplacé c'était super donc cette année on avait deux acteurs et un écrivain de star wars qui sont très connus tous autant qu'ils sont donc pour ce qui est des acteurs on avait annie allen donc c'est celle qui joue aïla secoura dans l'épisode 2 et 3 donc actrice quand même de premier plan le personnage d'aila secoura n'est pas hyper important dans les épisodes 2 et 3 mais c'est quand même un perso de premier plan qui est très connu ensuite on avait l'acteur denis lawson donc l'acteur qui joue wedge antilles dans les films de la trilogie originale donc l'acteur très très connu et très réputé également donc c'est super sympa qui qui soit présent lors de cette convention et j'ai également eu la chance de voir timothy zann donc le créateur de l'amiral surround c'est un écrivain qui a écrit entre autres les célèbres livres l'héritier de l'empire donc donc qui relate les aventures de l'amiral surround donc j'ai pu voir ces trois personnes là pour de vrai et c'est peut-être la seule fois de ma vie où je les verrai sinon on avait plein d'autres écrivains après français et dessinateurs de bd on avait également la présence du youtuber star wars at at qui fait pas mal de vidéos sur youtube des théories à propos de star wars et toutes ces choses là donc c'est plutôt sympa qu'ils soient présents donc la convention se trouvait dans l'espace chambon donc accusait dans l'allier donc c'était à deux heures et demie de routes de chez moi à peu près mais ça valait le coup de faire la route donc une fois sur place vous avez plusieurs parties différentes au sein du parc donc à l'intérieur de bâtiments et sous des tentes donc chaque lieu comporte un nom de planète de star wars donc cette année vous aviez camino alderan jack ou endor mustafar coruscant et hot donc c'est vraiment sympa en plus à nommer dans le contexte de ces choses là donc chaque salle comporte des éléments différents vous aviez une espèce de musée où il vous présenter des trucs vous aviez un espace pour l'art donc tous les gens qui font des peintures des dessins et des choses via star wars vous aviez des grands hangars entre autres un qui était rempli de figurines donc ça je m'y suis précipité immédiatement vous aviez bien sûr les différentes salles pour faire signer vos autographes et dédicacer vos figurines ou vos différents produits par les acteurs et timothy zan vous aviez une salle de conférence où vous pouviez assister justement à des conférences sur star wars donc personnellement je n'y suis pas allé parce que je n'ai pas eu le temps mais ça devait être vraiment sympa et puis également lors de cet événement j'ai pu voir pour la première fois des cosplays hyper réaliste de mes propres yeux voilà d'habitude je les voyais sur youtube dans les vidéos de la star wars célébration les trucs comme ça là j'ai eu la chance d'aller voir en vrai de voir pas mal de gens avec de très très beaux costumes donc c'était vraiment une super expérience comme je vous l'ai déjà dit précédemment donc je me suis rendu comme je voulais dit dans un hangar où il y avait plein de vendeurs de produits dérivés et entre autres de figurines asbro et je peux vous dire qu'il y avait du très très lourd entre autres il y avait un vendeur en particulier à qui j'ai acheté des figurines qui vendait alors de la vintage collection de la black series et après plein d'autres figurines anciennes il avait des dingueries pour vous dire il avait par exemple le pack des républiques commando toy's house exclusif qui coûte environ 300 balles la république gunship chrome bomber le pack des art troopers aussi qui commence à avoir quelques années et ça ce ne sont que des exemples il en avait des tonnes comme ça en blister scellé les figurines en loose entre 5 et 40 euros selon les modèles il y avait vraiment un choix de fou des véhicules même des lego star wars donc vraiment une dinguerie puis j'ai pu également voir différents pistolets et accessoires à l'échelle 1 qui était vendu également par certaines personnes il y avait un chopper à l'échelle 1 donc vraiment c'était super cool et j'espère vraiment pouvoir réitérer l'expérience l'année prochaine mais l'année prochaine j'aimerais bien y retourner et vous faire une espèce de vidéo vlog où je vous montrerai tout ce que je fais dans la journée vous présenter du coup les photos des costumes vous montrer les différentes salles tout ça et partager ça avec vous en direct ça me ferait vraiment plaisir n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y êtes allé ou si vous souhaitez y aller en tout cas ça vaut vraiment le coup je vous conseille vraiment de vous y rendre au moins une fois dans votre vie c'est vraiment incroyable merci à tous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo sur ce je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous 1 2 2 2 2 2 2 2 2